On avait à cœur de l'enfer devant notre public, tout le monde nous annonce qu'on est épouvantable de la D2, nous on n'en est pas sûrs, on veut d'abord voir les matchs et puis le trouver sur le terrain, vous savez, aujourd'hui nous manquait 10 joueurs, donc c'est bien d'avoir gagné le match tout simplement, on prend pas le bonus, c'est pas grave, nous il faudrait qu'il y ait une victoire, c'est une chance faite. Vous savez, on craint toujours ces premiers matchs parce qu'on n'est jamais trop en place, on ne connaît pas les valeurs des équipes et puis on a vu que Hex était une équipe pénible, pénible à jouer, c'est vrai qu'on avait fait 20 bonnes premières minutes qui nous ont peut-être un petit peu leurés parce qu'on s'est cru que ça allait être facile et puis on a perdu le fil en fin du dernier temps, on nous avait un petit peu l'impression, étant donné 9-6 à même temps, mais bon on avait 20 points en deuxième mi-temps, on s'attendait à gagner le match, on a gagné, bon ça a été pas facile, il y a beaucoup de choses à travailler, mais bon quand je vois les résultats de ce soir, tous les autres favoris ont quasiment perdu, les petites équipes, nos soi-disant petites équipes se sont rebellées, donc c'est une victoire qui fait du bien parce que l'essentiel ça prend des points. On a mis du temps à s'imposer parce qu'on a joué contre le vent en première mi-temps, donc c'est vrai que ça allait être compliqué, il fallait qu'on garde les ballons, il ne fallait pas trop qu'on les rende au pied, on a essayé de mettre du rythme en cette première mi-temps, on a réussi à le faire, après on tourne à 9-6, on a pu tourner à 6-6 ou un peu moins, mais voilà 9-6 contre le vent, je pense que c'était très bien et cette deuxième mi-temps contre le vent nous a fait du bien. Dans les matchs de championnat, on a su que le milieu s'est imposé à Bordeaux, donc on sait que ces premiers matchs sont toujours dangereux, sont toujours difficiles à aborder, maintenant on a essayé d'être concentré, d'être posé tout au long du match et c'est ce qui nous a permis de gagner. On a perdu quelques ballons, notamment en première mi-temps, après ils avaient un emmenuement assez haut avec Michaud, le deuxième mi-15 qui est très haut, ça nous a un petit peu perturbé. Bon, et c'est des détails à travailler, c'est le début de la saison, c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est le travail. La discipline c'est paradoxal parce qu'on fait 25 très 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 bonnes minutes, on est très peu pédalisés, on a ce qu'un vert de flottement, après un deuxième mi-15, à part les dix dernières minutes c'est pas mal, mais quand on voit les matchs actuellement, là les arbitres ont un petit peu resservé la vis, le match de Tour de l'Hier il y a eu 40 pédalités, le match de Bordeaux il y en a eu 38, je crois qu'on a été un petit peu moins pédalisé, là les arbitres sont actuellement très très sévères sur certaines phases de jeu, donc la discipline c'est moyen, mais je n'osais déjà vu pire. On sait qu'ils ont une grosse équipe aussi, ils ont des bons joueurs, ils ont fait un bon flottement, donc on sait que ça va être difficile de s'imposer là-bas, surtout au deuxième match, où ils auront envie de prouver, où ils auront envie de montrer qu'ils ont le droit d'exister dans ce Pro D2, donc ça va être rude, maintenant on va essayer de mettre beaucoup d'agressivité et beaucoup de jeu pour aller gagner là-bas.